bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet il est vraiment idéal pour une couverture on voit le rendu qui est vraiment superbe il est recto verso ça veut dire que c'est la même chose des deux côtés vous allez avoir besoin simplement de trois couleurs à choix donc vous prenez ce que vous désirez vous pouvez en prendre plus sauf qu'à chaque fois vous devrez couper le le fil à la fin de la rangée c'est quelque chose vous pouvez adapter pour une couverture pour une écharpe pour cet hiver tout simplement pour un très beau tapis donc avec le matériel adéquat c'est quelque chose qui se fait aussi également très vite qui est très 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 répétitif rien rien de très compliqué donc moi personnellement ici j'ai fait un simple échantillon donc j'ai pris de la laine qui qui traîne des fonds de pelote qui traîne chez moi pour faire un échantillon et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4 alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo vous trouverez autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche tous les liens qui peuvent vous être utiles instagram facebook tous les liens se trouvent dans la description de ma vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum des vidéos alors on va déjà commencer par le nœud de base on positionne bien son fil dans ce sens là fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fil sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus maintenant en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser on va faire des mailles chaînettes qui soient multiples de 6 donc de 6 en 6 la table de multiplication de 6 6 6 6 6 alors moi comme je vais vous faire un simple échantillon j'ai fait vraiment une petite petite quantité donc quand vous avez trouvé les bonnes dimensions on va faire un jeté on va compter une deux trois quatre on va dans la cinquième maille et là on va faire une bride donc on rentre on ramène un jeté des deux premières boucles un jeté les deux suivantes dans la suivante on fait pareil donc on a un groupe de trois brides de suite trois mailles de séparation un jeté on passe une deux trois on va dans la quatre on reprend trois brides de suite et on refait trois brides de suite et on refait trois brides de suite de nouveau une deux trois de séparation on passe une deux trois on va dans la quatre et on reprend trois brides de suite une deux trois et on recommence une deux trois on va dans la quatre et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc ici à la fin du rang je vais changer de couleur sans couper mon fil parce que je vais faire en deux couleurs vous pouvez le couper si vous avez décidé de faire en plusieurs couleurs maintenant avec la nouvelle couleur on va faire une deux trois quatre on tourne on va travailler ici on a passé trois mailles on va travailler dans ces trois mailles donc on rentre ici dans la première on fait une bride dans la deuxième et dans la troisième trois mailles de séparation trois mailles de séparation de nouveau on va travailler dans les trois mailles qu'on a passé trois mailles de séparation vous avez compris qu'on va simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour pour terminer notre tour je fais les trois mailles de séparation on a une deux on a trois brides on va entrer ici dans la troisième prendre la nouvelle couleur et la passer dans tous les cas je préfère toujours faire un nœud je vais pas couper le je vais pas couper mon fil je vais pas couper mon fil là prochain tour on va faire une deux trois on tourne ici les trois mailles en l'air qu'on vient de faire comptent comme la première bride un jeté on va ici dans la deuxième et on fait notre deuxième on va dans la troisième là on va maintenir les trois mailles de séparation un jeté on va directement donc ici dans celle qu'on a passé dans les brides qu'on a passé on recommence une dans la première une dans la suivante et une dans la suivante de nouveau les trois mailles de séparation et on va continuer ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc ici quand on est arrivé à la fin si vous avez décidé de faire compte de couleur à chaque fois vous êtes obligé de couper votre fil pour reprendre l'or il faut avoir deux pelotes de chaque moi je vais faire en trois donc ici j'ai fait mes deux dernières je vais dans ma dernière je fais une bride non finie et là je vais reprendre le bleu que j'ai pas coupé tout à l'heure et je vais terminer ma bride avec la bleue là on va faire une, deux, trois, quatre, on tourne on va aller donc directement ici dans la première dans la suivante et dans la suivante on va maintenir les trois mailles de séparation directement dans les trois suivantes vous avez déjà compris qu'on va faire que répéter ce que l'on est en train de faire maintenant sur le nombre de tours qu'on désire mais je vais vous montrer encore une ou deux fois pour être bien sûr trois vous allez donc à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin donc ici à la fin je vais faire mes trois mailles de séparation je vais vous montrer dans ma dernière bride je vais prendre ma couleur et donc là on va reprendre une, deux, trois, on tourne ici les trois correspondent déjà à la première on va aller dans la deuxième on voit pas très bien non c'est très bien on va aller dans la troisième les trois mailles de séparation je vais juste laisser mon fil je vais juste laisser mon fil là on va aller dans la première des trois la deuxième la deuxième la troisième la deuxième la deuxième vous avez compris qu'on va à nouveau tout simplement répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour donc ici quand on est arrivé à la fin de nouveau on va de nouveau on va faire la troisième on va changer la couleur par contre je viens de comprendre pour que notre fil reste bien du bon côté afin qu'on puisse simplement l'attraper quand on a terminé ici on va passer cette couleur de ce côté là on va laisser ce côté là on va prendre ici notre couleur et terminer notre bride avec l'autre couleur comme ça au prochain tour quand on aura besoin du rouge il sera du bon côté là on va démarrer donc avec 1, 2, 3, 4 et on va tourner directement dans la première vous avez compris que une fois on commence avec 4 quand on doit faire notre premier groupe tout devant une fois on commence avec 3 quand on va simplement faire bride sur bride on va maintenir les 3 mailles de séparation et on va continuer le même procédé on va passer pendant la première et ainsi la première voilà on va Meeting il commence en 사람이 Là sur en on va Hmm ? ont une, deux, trois donc je passe ma pelote de ce côté là c'est surtout pour que le fil reste sur l'avant je prends ici ma couleur je vais dans la troisième maille et je ramène alors ici on va faire les trois mailles en l'air et on va tourner les trois mailles en l'air comme je vous le disais tout à l'heure correspondent à la première bride on va dans la deux et on va dans la trois une, deux, trois et on continue donc ici j'ai déjà avancé un petit peu mais je vais vous montrer une ou deux fois de plus vous avez compris que c'est vraiment quelque chose de très très simple très répétitif avec un superbe rendu donc ici à la fin on va faire une, deux, trois je vais simplement passer mon fil à l'avant et je vais prendre je vais entrer ici dans ma dernière maille et prendre mon autre fil là je vais tourner mon travail et je vais commencer avec mes trois mailles en l'air qui font la première bride ensuite je ne sais pas que je coince les autres fils ce n'est pas le but on va simplement répéter la même chose une, deux, trois et je vais faire un petit peu Je passe mon fil à l'avant et je prends l'autre qui correspond. Je tourne mon travail. Quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je passe mon fil à l'avant. Je tourne mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, vous avez compris qu'on ne va faire que répéter ces deux tours. Une fois, on va commencer avec les trois maillots en l'air pour faire bride sur bride. Une fois d'après, on va commencer avec quatre pour faire bride sur bride dans l'espace qui se trouve devant. Donc, ce procédé-là, vous allez répéter le nombre de rangs que vous désirez. Allez, on se retrouve à la fin. Enfin, la fin. On se retrouve après pour que je vous montre juste comment terminer. Alors ici, pour moi, j'ai décidé que j'allais entamer mon dernier tour. Pour ça, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai coupé les autres fils, les autres couleurs. Je vais encore faire une chose. C'est faire un nœud. Un ou deux bons nœuds pour être sûre qu'il n'y aura pas de souci lors du lavage parce qu'il y aura toujours un lavage. Donc, celle-là, je ne sais plus qu'elle a caché. Celle-là, ici, je vais faire pareil. Vous pouvez terminer quel que soit le tour. Moi, j'ai terminé à ce tour-là. Vous pouvez terminer au tour qui vous arrange. Donc, ici, je vais faire une maille en l'air. Une maille serrée dans chaque bride. Là, je vais maintenir les brides. Maintenant, dans les brides, je vais faire des mailles serrées. Et je vais continuer à faire les brides dans les espaces. Donc, ça, vous avez compris. Vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre dernier tour. Une maille en l'air de plus. Si on coupe notre fil. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est avec une aiguille à coudre son pointe de préférence, on va cacher tous nos fils. Voilà. Donc, après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très original. Comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très simple, absolument rien de compliqué pour un très bel effet. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.